Faut-il faire confiance aux médailles ? Alors les médailles, vous voyez tous ce que c'est, c'est ce petit macaron qui est apposé sur la bouteille. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Bon, on peut avoir certains doutes sur ces médailles. J'ai décidé du coup de vous éclairer sur ce point. Alors, pour bien comprendre, il faut voir comment c'est organisé en fait. Il y a même un concours. Des producteurs présentent leurs vins. Ces vins, ils rentrent dans une catégorie. Alors la catégorie, ça peut être par exemple Saint-Nicolas-de-Bourgueil 2017 ou Riesling 2016. Et pour chaque catégorie, il va y avoir des jurés qui vont déguster à l'aveugle ces vins. Donc les jurés du Riesling 2017, ils ne goûtent que des Riesling 2017. Bon, ils sont généralement trois ou quatre par table. Et à partir de là, ils donnent une note. Bon, jusqu'ici tout va bien. Le problème est que, en fait, le consommateur pense, en achetant par exemple une médaille d'or, avoir le meilleur de sa catégorie. Or, ce n'est pas exactement le cas. Pourquoi ? Parce que, déjà, il y a tous les meilleurs vignerons qui ne présentent pas leurs vins. Déjà, tous ceux-là, vous n'aurez jamais le gratin du gratin avec des médailles. Ensuite, au sein d'une même catégorie, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas un classement avec une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. C'est qu'ils donnent une note et au-dessus d'une certaine note, on obtient la médaille d'or ou la médaille d'argent. Donc, ça, ça pose un souci. Parce que, vous pouvez très bien avoir 6, 8, 10, 12, 20 qui sont médailles d'or au sein d'une même catégorie. Sur notre wrestling 2017, par exemple, ça peut très bien être le cas. Donc là, en fait, en croyant acheter le 20 le meilleur de sa catégorie, en fait, si ça se trouve, il y en a même 9 devant. Donc, ça, c'est un petit peu gênant. Alors, il faut bien comprendre que ça fonctionne comme ça, parce que les organisateurs ont tout intérêt à ce que ça fonctionne comme ça. Plus ils décernent de médailles, plus il va y avoir de monde présent sur le concours. Et en fait, le vigneron, à chaque fois qu'il s'inscrit, enfin, à chaque fois qu'il présente un vin, il paye. Donc, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Du coup, s'il n'y a pas beaucoup de médailles distribuées, il aura tendance à ne pas présenter ses vins et aller vers un autre concours. Alors, du coup, il distribue des médailles, c'est un peu la foire. Et l'autre élément, c'est qu'une fois qu'il y a une médaille qui a été décernée, eh bien, l'organisateur, lui, il vend les petits macarons. Vous savez, les petites médailles qu'on va poser sur la bouteille, il les vend. Donc, c'est pareil. Là, il a tout intérêt à décerner des médailles. Donc, moi, je trouve que, voilà, trop de médailles, tu la médailles, quoi. Donc, moi, ça me gêne un petit peu, quoi. L'autre souci aussi, c'est que les jurés sont composés, enfin, pour une bonne partie des concours, en tout cas, sont composés de gens comme vous et moi. Ça peut très bien être des professionnels, ça peut très bien être des amateurs de vins. Et, bon, ça peut très bien être n'importe qui, quoi, à la limite. Qui nous prouve que le gars, il a quand même les... Voilà, ou la fille, hein, qui est apte à déguster, à juger les vins. Tout le monde n'est pas, voilà, fervent amateur. Bon, alors, il y a des concours qui forment en amont, notamment le concours de Macon, par exemple, il y en a d'autres, qui forment, voilà, les dégustateurs. Bon, ils ont, voilà, formé la dégustation, bon. Mais sinon, bon, on ne sait pas trop sur qui on tombe. Puis surtout, si vous êtes amateur, par exemple, de vins de Loire, vous avez l'habitude de déguster des vins de Loire et qu'on vous met sur une table sur les vins du Jura, par exemple, ou, je ne sais pas, les champagnes. Imaginez les vins du Jura, bon, voilà, la typicité, ce n'est pas forcément évident à goûter pour quelqu'un qui n'a pas un palais averti sur les vins du Jura. Et l'autre souci, c'est que les producteurs peuvent également, enfin, théoriquement, ils n'ont pas le droit d'être jurés, mais peuvent contourner le système en déclarant, voilà. Bon, du coup, ils vont se retrouver sur une table à juger leur vin. Bon, ce n'est pas forcément top, quoi. Donc, vous l'avez bien compris, moi, les médailles, ce n'est pas forcément mon dada. Ce n'est pas forcément un critère pour moi de sélection. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bon, les vins médaillés, ce n'est pas ça. C'est qu'il faut faire gaffe. Vraiment, ce n'est pas là, en tout cas, où vous allez vraiment avoir les meilleurs vins. Alors, après, il y a des concours qui sont pas mal. Il faut vraiment les citer. Et notamment, le concours de l'OIV, là, c'est vraiment, ça, c'est très, très sérieux. Comme concours, les conditions sont vraiment, le système de notation est haut. Tous les vins sont bien évidemment dégustés à l'aveugle par des professionnels, etc. Voilà, là, c'est vraiment du sérieux. Si vous voyez le petit macaron OIV sur une bouteille, vous pouvez y aller, c'est plutôt bon signe. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur le système des médailles.